mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro nous recevons monsieur david et mouzalendo habitant d'ikivou mais également un fils de terroir monsieur david bonjour et bienvenue encore dans la ville de goma et sur congo live télévision oui bonjour mon nom david et je salue aussi tous les congolais qui restent dans notre pays et autres congolais qui vivent toujours à l'étranger et qui veulent être informés du jour au jour la situation sécuritaire de l'est de la république et même de la république tout entier je vous dis soyez à l'écouté nous sommes toujours ensemble nous sommes là au service de vous mais c'est david comment allez-vous nous allons très très bien par la grâce de dieu et par la grâce de nos ancêtres aujourd'hui les wasalendos il faudra placer un mot à l'égard de ces vaillards de ce héros vivant qu'est ce qu'il faut dire est ce qu'il aiment pour le wasalendo je le félicite parce que avec leur force et il ya une changement partout même dans le monde il ya même les nations unies qui commence à créer et qui commence à dénoncer il ya même les cadres mais qui commence à changer les choses il ya donc il ya beaucoup de choses à cause de ces wasalens aussi donc je vous félicite donc nous sommes forts soyons toujours comme ça et continuons de la manière le chef d'armée christia tiwé parler à nouveau vous écoutez depuis un certain temps les peuples congolais ont toujours voulu que christia tiwé habite au moins la leste de la république lui qui est le chef de l'armée congolaise général d'armée et depuis quelques deux jours il séjournait dans la ville de goma lui avec son staff plusieurs généraux chef des opérations dans l'est du pays quel est votre sentiment de satisfaction de la présence de christia tiwé à l'est du pays vous savez avant avant qu'il arrive d'abord à goma christian si tu es un pasteur il ya un autre que je le vis entre de prêcher d'abord premièrement tu sais ce qu'il a fait il a dit et c'est qu'il a dit ça m'a beaucoup fortifié encore une fois de plus il a dit ceci dans toute ma vie ici sur cette terre je ne trahirai jamais deux personnes et ces deux personnes il ya le seigneur dieu tout puissant parce que c'est une personne nous sommes à son image l'autre personne c'est la personne que nous vivons avec lui ici sur cette terre et encore en république démocratique du congo son nom c'est le président de la république félix antoine tchiseké de chilombes quand il a dit ça je l'ai compris quand même c'est ça le patriotisme il a compris qui il est avec lui il a compris ce quelqu'un qui veut que son peuple puisse être bien puisse grandir en beauté et alors quand il détaille du jeu que moi d'un mois de cinq ans j'ai eu moins trois étoiles et dans ce trou en étoile on me demandait est ce qu'il ya une autre étoile compétement t d'alarme ce mois qui avait dit au président de la république et selon lui et pas moi au président de la république que non il n'y a plus d'autres étoiles que vous pouvez me donner mais je suis satisfait de ce que vous venez de me donner et pourquoi trahir ce président de la république tu vois c'est qu'il a dit avant que ça j'ai compris dans tu es où il ya maintenant et il ya c'est comme s'il y avait quelque chose dedans alors j'ai compris que c'est un patriote et il peut faire quelque chose et je crois que et je sais que en réalité ce gouvernement ce gouvernement va faire quelque chose et ça va travailler le ministre de défense il a promis aussi quelque chose ok le ministre de l'intérieur a promis aussi quelque chose donc avec ça moi c'est la défense et de l'intérieur aussi avec ça je comprends qu'il y aura quelque chose on ne peut pas on ne peut pas savoir est ce que tu es informé ou bien quoi on n'est pas informé pourquoi les chefs d'état major est ici c'est parce que le ministre de la défense a commencé déjà son travail et on a dit qu'est bon c'est la résoudre on a dit on a dit oui oui après trois mois vraiment que chacun présente son bilan et le bilan commence par là et avec ça je commence à voir la sériosité et cette sériosité si ça va continuer comme ça vraiment ça ira très bien et la guerre finira dans moins deux deux mois est ce que la présence de christian tiwé si les lignes de front dans la province du nord qui vous aurait vraiment l'efficacité peut encourager les militaires pour mettre fin à cette vous savez nous qui qui sommes parfois dans la forêt là bas nous voyons les autres et les autres et tu sais à partir de goma vers kinshasa il ya plus de 2000 kilomètres et il ya ceux qui disent que non non peut-être nous nous souffrons comme ça c'est parce que les autres vivent dans les étages à kinshasa ils vivent une vie qui est heureuse et autres mais il nous si sous-estume mais lui il s'éduque et non moi j'essaierai dans le ligne des fronts comme elle le mouzalendo et autres vous voyez ça c'est le patriotisme et pour montrer et encourager encore le frère wazalendo et le farde c'est qu'on ne blague plus donc on va travailler et on va se battre jusqu'à notre énergie et en réalité c'est qu'ils font quand je commençais les wazalendo c'est une bonne chose et quand ils vont voir que l'arrivée du chef d'état-major il n'est pas venu seul mais le venait avec d'autres donc on peut dire c'est l'état-major qui est descendu alors avec ça attendons maintenant voir le fruit de cette descente c'est ce que la population veulent et c'est ce que nous à salaire nous voulons nous voulons écarter loin de notre république ce danger qui est à côté de nous deux envahisseurs rwandais et ougandais et autres que nous ne savons pas et autres que nous savons c'est ce que je peux vous dire oui les rwandais les ougandais non non nos pays voisins c'est ça le autre danger que nous le bourgne non le bourgne dit pour le moment c'est un pays frère parce que nous 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 sommes en train de subir le même sort que le rwandais et les américains sont en train de nous faire donc le bourgne dit est entrée aussi de subir les mêmes sortes que nous ça il faut le comprendre et la tanzanie c'est un pays ami depuis avant vous voyez la tanzanie c'est un pays ami depuis avant cela a été entendu que kagame a rémanié son gouvernement quelques jours avant les élections qui se préparent au rwanda en république du rwanda cela a été aussi entendu que plusieurs généraux ont perdu leur vie sur les lignes de fond à l'est de la république pourquoi cela c'est ce que je veux dire que quand les gens vous disent que nous nous sommes patriotes et nous voulons vous montrer que le résultat sur terrain le résultat sur terrain c'est quoi c'est ça maintenant les résultats sur terre kagame ne plie confiant à ce frère aujourd'hui quand tu dis que non je remanie à quelqu'un qui était que des autres c'est un général il était des opérations donc il ne plie confiant de lui le ministre si c'est de finance son nicolas casa dit il est parti aussi et vous voyez avec ça il a compliqué donc ce ministre là ce militaire là ne les aide plus non pas c'est que il ne les a il ne les plie mais en réalité ils sont à la fin et lui ne comprend pas qu'est en réalité ma force est déjà fini alors je dois maintenant faire autre chose ou mais rabaisser pour à écouter même une petite doléances non non une petite c'est quoi ça une petite c'est quoi on peut dire même un pardon de la part de la république démocratique du congo peut-être il peut mais pardonner on peut accepter ça pour aujourd'hui qu'agame peut attraper cette chance là mais aujourd'hui en changeant et aussi vont venir et ils seront morts aujourd'hui ils avaient appelé les quoi les kenyans les kenyans ont fini ici et il y avait de marche en kenya ok ils ont appelé les ougandais nous sommes avec les ougandais depuis longtemps et ils vont finir encore ici et ça c'est une bonne chose et je mets j'aimais quand kabou ya disait que quelqu'un qu'on appelle c'est un politicien c'est kabou ya qui disait que c'est non non c'est le ministre de défense l'actuel l'actuel il a mis à vita dans un oui dans son discours il a dit ceci vraiment je connais que c'est qu'agame est en train de faire avec les ougandais les rwandais le rwandais et elle est le kenyan il voulait créer l'empire est immédiat et cet empire immédiat nous le savons déjà mais nous sommes prêts à battre cet empire donc d'un mois de deux six cd il a dû même quelque chose et j'aimais et c'est par c'est la raison pour laquelle peut-être tu as vu que il a montré le bleu le bonne voie d'envoyer même le le chef d'état-major ici pour le montrer et pour le dur que non non monsieur on ne veut plus de blague donc on doit travailler maintenant plus qu'avant et avec ça nous remercions ce ministre suivant venir ça comme ça donc on ne veut plus des discours mais nous voulons maintenant des actes suivez la guerre on fait la guerre c'est tout quand le politicien commence à me dire de la guerre moi je suis très content parce que la guerre c'est la guerre qui va nous deux partager nous deux avec ces sept empires humains c'est pourquoi avec la diplomatie congolais dont on a parlé si on n'écoute plus on sait plus le processus de lwanda c'est quoi non le processus de lwanda toi-même tu connais lwanda ça a échoué parce que les américains étaient dedans les américains le français était dedans et ces américains là qui soutiennent le rwandais qu'est ce qu'on peut agendrer là bas mais rien c'est une souris avec ça ça ne peut pas réussir donc ça pourrait toujours échouer heureusement que le le nôtre le félix président de la république il l'a dit non moi avec kagam si c'est le bitumba on se bat et nous sommes là nous sommes là ses frères sont en train de mourir en rdc il ya quelques jours l'aac a convoqué une une sommet ou un sommet vous voulez dire pour les présidents de la république a boycotté cela comment vous qualifiez l'eac l'eac en réalité les peuples congolais depuis avant veut dénoncer pour cette eac qui était elle était complice de notre malheur donc l'eac égalé autre chose que je vous dis toujours l'eac c'est l'amérique l'eac c'est la france l'eac c'est l'otan l'eac c'est tout ce qui est mauvais pour la république démocratique du congo c'est ça l'eac mais président félix comme il était malin je lui vois comme il est malin comme il était malin non a fait de marge la population avait fait de marge même les oiseulens commençait à frapper l'eac ce militaire l'a commencé à les tuer mais après félix ça veut dire non laissez-le là bas on les donne encore six mois non laissez-le là bas on les donne pourquoi pourquoi pour que donc qu'il continue à donner toujours les mauvaises choses qu'on attendait dès que lui attendait dès et pour que les peuples congolais puissent comprendre qu'hah même si cette chose va passer mais qu'un jour qu'on ne puisse jamais recourir assez et assez ici là c'est l'intelligence qu'on nous a donné nos peuples congolais donc on ne peut jamais recourir à cette fameuse et assez oui alors parlons à ici de ces affrontements qui ont été signalés hier à kanyabayonga parlons d'abord de kanyabayonga qui contre kanyabayonga c'est vendredi chers amis toujours se fardessez avec notre force ouazale nous sommes là et nous remercions toujours notre colonel c'est une femme une dame parmi les nouveaux et les nouvelles qu'on a mis là bas comme les chefs d'état de l'équipe chef des commandements de la guerre ça c'est une dame qui est vraiment vaillante et nous vous félicitons mon colonel vraiment si tu continues comme ça à l'état majeur est là l'état majeur est là pour toi parce que bientôt là on va finir la guerre cette dame est très forte je vous dis franchement très forte elle connaît beaucoup de stratégies avec ces généraux là qu'on l'a donné à ça ira la même résistance qui a pas pas on les laisse entrer on le bat on les tire il ya deux ou trois il ya deux ou trois qui fouillent papa et la démographie et la démographie aussi fait quoi ça descend aussi pour eux mais nous nous augmentons c'est ça l'intelligence aussi qu'il vient on le bat il ya même les généraux combat mais après ils auront combien de généraux qu'on a déjà tiré après combien d'années pour avoir un général ce n'est pas ce n'est pas dans quelques semaines qu'on peut être général et avec ça comprenez que le oise à l'end ou le fard dc ont compris que ces gens ici veulent la cité de kanyabayonga oui mais on ne peut jamais les laisser cette cité comme on a fait à sac et comme on a fait dans la ville de goma dans les alentours de la ville de goma fais aussi de même chose que là mais après on va attaquer après et c'est après là je me réserve de le dire parce que les chefs d'état-major lui-même est ici on ne sait pas même à cette heure c'est comme si ils ont déjà commencé on ne sait même pas ils peuvent maintenant même à commencer elle est chassée partout là où ils sont donc il ya autre chose que ça mais c'est le chef d'état-major fini ouais il ya la présence des adefs qui est signalé à l'héron il ya des adefs qui sont en train de border vers le bureau qui veulent à tout prix se mettre avec le belgien de droit pour voir comment est ce qu'ils vont assiégé kanyabayong cela ne vous paraît pas une chose ça ce ne sont pas des rebelles de des adefs en réalité tout le monde qui est militaire et autres même mousalindou connaissent le stratégie des adefs et connaît aussi le stratégie des rwandais m23 le rwandais était parti là il ya longtemps parmi et il y avait même dans l'armée dans notre armée ok dans le régiment là bas il y avait même nos enfants conduisent quoi nos enfants militaires écoutez monsieur le journaliste et autres il y avait nos enfants militaires mais qui était tantôt des régiments et quand tu dis régiment là ce sont le fruit des brassages et mixage et autres et là quand tu dis brassages et mixage et autres tu vois directement le rwanda et quand tu vois le rwanda les rwanda sont mélangés aux ougandais et même les bagnes à moulins qui se disent aussi notre à nos frères les bagnes à moulins ce sont nos ennemis nos vrais ennemis alors avec ça il était dans l'armée et on les a distribué des postes et des fonctions ok des grades et des fonctions ils étaient là à béni à kanyaba yonka et autres quand vous voyez que non il veut laisser raconter il veut prendre la cité de kanyaba yonka et des lm 23 mais ils sont les mêmes non c'est ça la défection qu'on dit il ya autre chose qu'on peut dire autre chose j'ai commencé à vous vous dire même si vous n'êtes pas informé il ya quelqu'un qu'on appelle si c'est kabidon les messieurs qu'on n'a pas les messieurs là aussi il est aussi suspect entre parenthèses j'ai voulu les réconquelles réconciliation elle fait encore entre parenthèses je vous dis écoute écoute je vous dis j'ai vu des réconciliations un congolais si tu as déjà si tu as déjà faire quelques cheveux nous le voisin c'est ça le problème quelqu'un qui a trahi donc il trahira ces réconciliations c'est à dire écoute ces réconciliations c'est à dire il y avait des problèmes et ces problèmes donc il y avait des trahisons avec ce trahi avec ses trahisons entre le oui c'est entre le voisin s'il y avait ces trahisons que nous on a constaté donc ce monsieur là peut aussi trahir ok il ya aussi d'autres politiciens je vous donne donc l'idée il ya d'autres politiciens au moins qui sont là et ils disent qu'ils n'ont pas eu de ministère et autres donc et ils sont pour les ministères on peut tuer le père tout le peuple congolais qu'ils vivent seulement à kinshasa ou bien en afrique du sud ou bien dans les bonnes maisons et autres mais que le peuple qui les ont choisis qu'ils mèrent seulement comme ça il ya certains politiciens qui sont là toujours alors avec ça même si vous pouvez dire à cabineau et vous nous connaissez aussi n'ont pas nos politiciens nos politiciens ils étaient des anciens des anciens quoi on finit avec ça messieurs les journalistes comprenez que notre pays il fallait qu'il y ait d'abord le félix qui pouvait venir nous montrer ce genre des choses pour que nous puissions comprendre maintenant où est ce que nous pouvons aller avec ce pays parce qu'on connaît directement que l'ennemi et qui est le patriote et qui